Le chef du gouvernement a procédé hier à l'inauguration de la nouvelle usine de production de boissons gazeuses Babali. Située à Orodara dans la province de Kenedougou, c'est une unité industrielle moderne qui permet à l'entreprise de proposer sur le marché des boissons de la Marca. Un investissement de plus de 7 milliards de francs CFA que saluent le premier ministre Drissa Traoré et Adama Julien Dambélé. L'installation est à la pointe de la technologie. C'est une chaîne de production complète composée entre autres d'unités de traitement, d'unités de fabrication de dioxyde de carbone et de lignes automatiques pour la mise en bouteille. En plus de ces équipements, l'infrastructure dispose également de laboratoires d'analyse ainsi qu'un magasin pour le stockage des produits finis. Elle est inaugurée officiellement ce jour par une délégation gouvernementale avec à sa tête Apollinaire Joachim Son qui l'aime de Tambela. Cette nouvelle unité industrielle permet au groupe AC International de s'installer sur le marché des boissons gazeuses. Nous avons ressenti le besoin de diversifier nos activités. Ainsi, les saveurs rafraîchissants de citron, d'orange, d'énergie et de cola, ainsi que notre eau gazeuse, viennent enrichir l'offre de la marque Babali. Cet événement est la preuve que nous avons entendu l'appel à produire et à transformer conformément aux orientations des plus hautes autorités de notre pays. C'est un investissement de plus de 7 milliards de francs CFA qui, au-delà de renforcer la présence des produits Babali sur le marché, permet au groupe AC International de créer des opportunités socio-économiques au niveau local. Nous contribuons ainsi à porter le nombre d'employés de nos deux sociétés Presta Sud et AC International à 562 agents permanents et 700 journaliers avec environ 10 000 emplois indirects. Nous sommes ainsi pierres d'apporter notre pierre au développement socio-économique de notre cher pays. Ça c'est le témoignage concret de que l'on peut réaliser ce qu'on veut ici au Burkina Faso. Il a fallu qu'il y ait la vision d'un nombre d'entreprises pour que cela devienne réalité. Il donne du travail à beaucoup de Burkina Faso. Donc voilà pourquoi moi je me suis déplacé pour venir ici, l'encourager, l'inviter à faire davantage et surtout inviter le Burkina Faso à consommer les produits. qui vont sortir de cette usine-là pour l'encourager et l'amener à agrandir. Le chef du gouvernement burkinabé invite également les acteurs du monde économique à multiplier les initiatives privées comme celles du groupe AC International, une société qui contribue à l'essor économique du pays depuis 2009 à travers ses produits. Merci. Merci.